Dans cet exercice, on nous demande de calculer la concentration d'une solution d'hydroxyde de sodium si, pour neutraliser 10 ml de celle-ci, j'ai eu besoin de 5 ml d'acide chlorhydrique 1 molaire. Alors ça peut paraître un petit peu particulier, mais si on réfléchit, on voit qu'on a le volume d'acide chlorhydrique utilisé pour réaliser la réaction, on a également sa concentration. On va pouvoir déterminer le nombre de môles d'acide chlorhydrique qui a été nécessaire pour neutraliser le NaOH. Si j'ai cette information, grâce à la stoichiométrie, je vais pouvoir déterminer le nombre de môles de NaOH qu'il y a dans l'échantillon que j'ai analysé. Alors certes, je ne connais pas sa concentration, mais cette fois, je connais le volume de la solution que j'ai analysée. Ça signifie que j'ai un volume, j'ai un nombre de môles. À partir de ces deux informations, je peux donc calculer la concentration. On a donc les différentes étapes de notre calcul. Donc, première chose, calculons le nombre de môles d'acide chlorhydrique qui a été utilisé pour faire la réaction. Pour cela, on utilise la formule de la concentration C est égale à N sur V. On ne connaît pas N, c'est ce qu'on cherche, mais on connaît V. Et on connaît la concentration. Autre méthode, utiliser la proportionnalité. La concentration, c'est en fait une proportion qui doit être respectée. Dans les deux cas, on va obtenir que X est égale à 5 millimôles. L'étape de la stoichiométrie est très simple, puisque nous avons un rapport ici de 1 pour 1, ce qui signifie que pour neutraliser une môle de HCl, il faut une môle de NaOH. On n'avait que 5 millimôles de HCl, il nous faudra donc 5 millimôles de NaOH, ce qui va nous permettre de calculer la concentration de la solution inconnue de NaOH, avec la formule C est égale à N sur V. Nous venons de trouver qu'il y a 5 millimôles d'hydroxyde de sodium, et puis nous savons que le volume de la solution d'hydroxyde de sodium neutralisée, c'est 10 moins 2 litres. On cherche la concentration, on voit ici très vite que notre concentration est de 0,5 môles par litre, c'est-à-dire 0,5 molaire. On aurait aussi pu raisonner avec les proportionnalités, ça peut sembler un petit peu plus difficile, mais ça n'est pas tant que ça. Nous savons que dans notre échantillon de 10 millilitres, il y a 5 fois 10 moins 3 môles, et ce rapport est le même n'importe où dans la solution. Une concentration, ça s'exprime pour 1 litre, et donc je cherche ce rapport pour 1 litre pour pouvoir le donner. Ceci est la concentration molaire, ou molarité. Si je veux exprimer en g par litre, je vais utiliser la formule qui lie la concentration molaire à la concentration massique, qui s'exprime ainsi. La concentration molaire exprimée en môles par litre, fois la masse molaire du tableau périodique exprimée en g par môle, donne la concentration massique exprimée en g par litre. Il me suffit donc de multiplier cette concentration molaire par la masse molaire qu'on va trouver dans le tableau périodique. Pour rappel, pour chacun des éléments, on a la masse atomique qui est indiquée sous le symbole de l'élément. Chacun des atomes ne se trouve qu'une fois dans notre NaOH. On va donc simplement ajouter la masse atomique du sodium, la masse atomique de l'hydrogène, la masse atomique de l'oxygène, qui nous donne 39,998. Mais au niveau des chiffres significatifs, on sait que lors d'une addition, ce qui compte, c'est de regarder les décimales. Même si on a trois décimales dans le cas de l'hydrogène, comme ici, on n'a aucune information sur ce chiffre-là, en réalité, il n'y a que deux décimales qui seront significatives. On va donc devoir arrondir pour n'avoir ici que deux décimales, ce qui va nous donner 40,00 g par môle. On va donc maintenant pouvoir remplacer 0,5 môle par litre fois 40,0 g par môle. Cela nous donne un titre de 20 g par litre. Pour être correct, niveau chiffre significatif, il n'y en a qu'un, on ira à 2 fois 10 puissance 1 g par litre.